Bonjour c'est Nicolas de nokians.fr je vais vous faire une petite démonstration de Nemo sur le Nokia N900 version de Nemo datant du 1er décembre 2011. Je vais déverrouiller le terminal et faire glisser le cadenas. On se retrouve sur l'écran principal en haut à gauche l'indicateur de batterie donc ma batterie qui est quasiment chargée. A côté l'indicateur réseau j'ai une carte sim qui n'est pas activée donc c'est normal que je n'ai pas de réseau. L'indicateur wifi, à droite l'heure, le téléphone, l'application sms, le lanceur d'application, le navigateur internet et l'appareil photo. La fonction téléphone voilà donc complète. On va masquer le clavier pour mettre le clavier. L'application sms. On lance l'application sms. Envoyer un nouveau message. Ici on va rentrer le contact. Le clavier en mode portrait qui s'affiche. Bug qui était existant dans la version précédente. Donc ici en mode portrait. Donc ça a été résolu. Le navigateur internet c'est rapide d'exécution. Bien qu'étant connecté en wifi j'ai un souci j'ai pas encore résolu. C'est qu'après avoir rebooté le téléphone je m'indique que je suis bien connecté mais je n'ai pas de transfert. Donc petit problème. Vous pourrez quand même retrouver un test vidéo que j'ai effectué la semaine dernière vu que ça il n'y avait pas de souci. Ici l'application appareil photo. J'ouvre le cache. Ça fonctionne. Je ferme le cache. L'application se ferme. Je rouvre le cache. Ça se rouvre. Donc ça c'était aussi une fonction qui n'était pas encore aboutie sur les versions précédentes. On va aller faire un petit tour dans le lanceur d'application. Donc on retrouve comme ça la version précédente la carte. Bon les petits jeux. L'application Tumigo qui a fait son apparition. Donc ça c'est un client twitter. Le gestionnaire de paquets qui est fonctionnel mais bon c'est préférable de passer par le terminal. Donc le terminal pour passer au mode route ça sera SU et le mot de passe Migo. Ici le deuxième écran donc on retrouve l'application donc Flickr. Une application IRC. Fokus c'est l'application pour Facebook. Le lecteur vidéo ainsi de suite. Donc ça si vous voulez peut-être des vidéos sur certaines applications n'hésitez pas à me le demander. On va faire un tour dans les paramètres. Voilà donc dans les paramètres on retrouve le mode vol. La luminosité. Donc ça c'est toujours pas fonctionnel. Les connexions pour gérer le wifi, le bluetooth. Connexion sur le réseau téléphonique. Donc on va aller dans le wifi. Donc là on voit que bien que je suis connecté sur mon routeur. Bon petit bug graphique. Silicon door autour qui a disparu. Bluetooth. On va vérifier. Donc le pilot n'est pas encore intégré. On va aller dans le téléphone. Encore rien non plus. Application. Restaurer les paramètres initiaux. Nettoyer le périphériques. Notifications non plus. Pas encore finaliser. Personnaliser. Donc ici on retrouve le thème original de Mego. Qu'on peut changer par le Darko thème. Je vais effectuer le changement. Donc un petit. Il faut pivoter. Un petit. Descriptif avec des icônes qui ressemblent beaucoup à celles de Mego Armatan. Qu'on va sélectionner. Je vais mettre en multitâche pour vérifier. Oh là il y a le chargement. Voilà. En multitâche. Donc on voit bien l'apparition des nouvelles icônes. Téléphone, SMS, navigateur internet, appareil photo. Dans le lanceur d'application. Malheureusement toutes les icônes ne sont pas finalisées pour le terminal gestionnaire de paquets. Voilà. On va basculer sur le thème original. C'est fait. On retourne dans le menu des paramètres. Niveau batterie. Pour le mode économie d'énergie. Écran. Donc la mise en veille au bout de 30 secondes. Pour moins de consommation. Le double tap comme sur Mego 1.2 Armatan pour déverrouiller l'écran. Donc ici ce n'est pas fonctionnel. Je vais activer, désactiver. Bon ça ne fonctionne pas. Plus je vais choisir les couleurs de profil. Quand c'est grisé. Donc par exemple sécurité, langage et clavier, ainsi de suite. Ça veut dire que ce n'est pas finalisé. Heure et dot. Donc aujourd'hui j'ai déjà réglé sur France. Petit menu assez sympa comme sur Mego. On retrouve donc les pays. Et là. Avec l'alphobie à côté. Niveau dateur. Comme d'habitude la date. Choisir son format. Donc ça vous ouvre sur une nouvelle fenêtre. 12h ou 24h. Par défaut tout est bien sûr réglé sur Helsinki. Langage. Donc on retrouve en anglais. Et bon je vais supposer du russe. Pas encore français. Accessoires. On va retrouver pour l'USB. Et monde storage de masse et synchronisation. A propos de mon périphérique. A propos du produit. Voilà. C'est bien la dernière version de Nemo disponible. Je fais exprès de zoomer. Pour cacher mon numéro IMEI. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions à propos de Nemo. Je ferai un plaisir d'y répondre. Pour tout ce qui est bidouillage. Par exemple. Donc entre mode route. Ça sera dans le terminal SU. Mot de passe MIGO. Pour la vidéo d'essai du navigateur internet. Vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube. Et je ferai des flashages de mon téléphone. Donc il y a une version qui sort toutes les semaines. Le jeudi. J'essaierai de faire des flashages. De temps en temps. Pour voir la progression. Qui est déjà assez bonne. Voilà. Bonne soirée. Au revoir.